Alléluia, c'est un frère togolais du nom de Geoffrey. En fait, j'ai reçu l'émission Kangoko par une collègue de service qui m'a dit un jour, est-ce que je connaissais l'émission Kangoko ? J'ai dit, c'est quoi encore ? Je lui ai dit que je ne suis pas dans ces choses parce qu'avec les faux pasteurs là. Bon, elle essayait de m'envoyer. Après tout, je vais dans un cyber et il y a une soeur aussi qui m'a vu là-bas. Il dit, hé mon frère, il y a une émission qui s'appelle Kangoko. Il y a un groupe, il va essayer de te mettre dans le groupe. Et je vais t'envoyer de temps à autre. Et c'est comme ça aussi que celle-là aussi m'a envoyé. Les deux m'ont vu, ils ont dit, bon sang là, c'est quoi même ? Mais un jour je suis ainsi, j'ai essayé d'écouter. Et je dis, hé, toi, il y a de bonnes choses. J'ai vu comment Christine de Komana prêchait. J'ai vu que vraiment cet homme dit la vérité. Ça m'a touché. Au fait, j'avais des soucis au service. Et après tout, j'ai vu que j'ai eu la sagesse à partir de ces enseignements. Et puis, j'étais avec ma femme. On cherchait un enfant. On en fait six ans. Il n'y avait rien. Il y avait même des problèmes entre ma femme. Elle se disait qu'elle m'accusait. Si c'est comme ça, la femme est d'y en a qu'à partir. Et je lui disais que c'est Dieu qui donne les enfants, ce n'est pas moi. Quand je souviens, je me suis dit, ah, Seigneur, Jésus, fais quelque chose. Mon Dieu leur a fait quelque chose. Et on était là, j'ai dit à la fin, on priait ensemble de temps à autre. Et je le priais. Et j'avais le problème de ma tête qui me dérangeait aussi. Je peux dire le problème de ce qui dépassait plus de 20 ans de mal de tête. Et j'étais parti au nord, je dirais à une longue distance de plus de 300 kilomètres. Et il m'a tenté à arriver. Je me suis dit, oh, est-ce que quand je voyage et je suis dans la voiture, il y a un peu de secoude. Ma tête me fait très mal avec mes yeux. Mais tenez-vous bien, j'ai pris la moto de Cara jusqu'à Lomé. Arrivé, j'ai quitté Cara vers 5 heures du matin. Je suis arrivé à Lomé à midi, 0-0, quand je me déshabillais. Je n'avais rien senti, je n'avais aucun mal. Et depuis ce jour jusqu'à maintenant, je lui ai dit, ça fait plus d'un an. Je n'ai rien senti, je n'ai rien senti. Et miraculeusement aussi. Mais je demande une fois encore que le Seigneur Jésus-Christ me pardon, car j'ai trop tardé. J'étais tellement ému, trop content. C'est pourquoi. Mais ma femme aussi a conçu. Et nous avons un garçon qui fait maintenant un an. Qui fait maintenant un an. Par des miracles, la femme ne s'attendait pas. C'est à partir de ce qu'elle a vécu et d'eux. Donc c'est Dieu qui donne les enfants. Nous avons un garçon bien portant. Qui fait la joie de la famille maintenant. De toute la famille élargie. Car les gens avaient des doutes entre ce couple. Les gens peuvent parler de n'importe quoi que ce soit sur moi. Mais je sais que Dieu va faire quelque chose. Au jour le jour, parfois quand elle est où elle dort, je me mets à ses genoux. Je vais au salon. Je pleure devant la face de mon Dieu. Et je mets l'émission Kangoka. Et je prie. Je prie. A l'église. Partout. Quand il y a une assise à la famille. Quand je vais. Ça me fait très mal. J'ai honte. La famille m'avait refusé. Quand on faisait des réunions familiales. Quand ils viennent à mon niveau. J'ai la honte. Je viens avec leurs enfants. De tous côtés. Mais de nouveau bien, j'avais pris l'initiative de partager l'émission. J'avais plus de 200, plus de 200, plus. Je peux dire même 250 personnes que je partageais au jour le jour. Je peux dire que c'est en 2020 que j'ai connu l'émission. Mais je partageais. Et je demandais à Dieu de ne pas permettre à ce que ma poche soit sèche. De me trouver au moins cher que je voulais moi pour acheter les mégas. J'avais toujours 300 mégas. Quand je vais au service, je peux faire un jeu à mon patron. Je vais à la toilette pour envoyer les messages. J'envoie plus de 250 personnes par jour. Par jour. Plus de 250 personnes par jour. Après tout, mon portable est plein. Je nettoie. Quand j'envoie, je nettoie. Et il y a certains. Après tout, ils ont téléchargé. Il y a un temps donné, j'ai essayé d'arrêter pour voir si certains, ceux qui n'en ont pas, je sais qu'ils vont commencer par me demander. J'ai essayé d'arrêter à envoyer. Et il y avait au moins une cinquantaine qui me demandaient. Oh frère, tu m'as oublié. Oh frère, tu m'as oublié. Donc j'ai essayé de voir que ceux qui me demandaient vont télécharger. Et beaucoup de gens m'appelaient pour me dire merci. Ils témoignent. Et je dis, oh, ceux que moi j'envoie. J'ai connu les messieurs avant qu'ils ne connaissent. Ils témoignent. Et pourquoi pas moi. Mais, cette fois-ci, je suis vraiment un témoignage. Toute la famille est dans la joie. Ma femme aussi est dans la joie. Et je glorifie l'honneur de l'éternel. Et quand j'entends de ces témoignages par-ci par-là, ça me vait droit au cœur. Je glorifie son sénant. Je dis, merci mon Dieu le roi. Très sincèrement, merci. Merci de connaître la vérité. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Shalom, shalom à tout le monde. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage. Ça fait quelques années déjà. Je cherchais à faire un enfant avec mon homme. Vu qu'il n'est plus âgé que moi. Et tout, de vraiment beaucoup. Il n'est plus âgé que moi de 30 ans. Et donc, du coup, on n'a essayé rien. On n'a essayé rien. Et à chaque fois que je recevais des messages de Kongoka, que les gens m'envoyaient, des témoignages et tout, je ne prenais pas ça à cœur. À chaque fois que j'écoutais la musique de Kongoka, ça m'énervait et tout ça. J'effaçais, j'effaçais, j'effaçais. Tout ça, c'est qu'un jour, ma petite soeur me dit, tiens, écoute, écoute Kongoka, télécharge application. Je n'ai toujours pas voulu, j'ai d'abord hésité. Après un jour, je me suis mise à télécharger. Et quand j'ai téléchargé, j'ai fini par aimer. Et j'étais devenue accro. Et je vais signaler ici que je trompais mon mari parce que je me disais que peut-être que c'est lui qui est incapable de me donner un enfant vu que son âge est avancé et tout ça. Donc, du coup, je sortais avec beaucoup d'hommes et tout ça. Franchement, je sortais avec beaucoup d'hommes et tout ça. Et en espérant toujours avoir quelque chose. Donc, du coup, rien du tout. Il n'y avait toujours pas de résultat. Et là, je me suis concentrée sur Kongoka. J'ai commencé à prier, prier. Et même quand je n'y croyais plus, je disais, Seigneur, donne-moi la force de croire. Donne-moi la force de toujours me lever le matin et de prier. Donne-moi la force de ne pas abandonner. C'est ce que tu as pu faire pour les autres, tu peux faire pour moi. Et s'il y a un témoignage qui m'a fortifiée, c'est le témoignage de la jeune sœur camerounaise qui avait fait 24 ans. La jeune sœur qui avait fait 24 ans et qui on avait enlevé les trompes. Ce témoignage m'a touchée. Je dis, Seigneur, ce que tu as pu faire pour cette dame. Seigneur, ce que tu peux aussi faire pour moi. Si tu t'es souvenu d'elle, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai tout abandonné. J'ai laissé les hommes avec qui je sortais, que je trompais mon mari. Je ne fréquentais plus personne. Je les ai tous bloqués. Je me suis déconnectée des sites de rencontre sur lesquels j'étais. J'ai tout abandonné. Je me suis concentrée à la prière. J'écoutais les prédications. J'écoutais les témoignages. Le samedi, je priais. Je priais. Je priais, je priais. Et après, je suis allée à l'hôpital parce que je cherchais à rencontrer un gynécologue il n'y a pas longtemps. Je suis allée rencontrer le gynécologue. Et là, le gynécologue me dit, Madame, vous avez deux myomes dans le ventre. J'ai rigolé. J'ai brisé. Dans mon cœur, je disais, je refuse ces myomes. Je suis rentrée chez moi. J'ai prié. Je dis, Seigneur, ces myomes-là, je les refuse. Au nom de Jésus. Et voilà comment, deux semaines après que j'étais allée voir le gynécologue, je ne me sentais pas bien. Je faisais des fortes fièvres, des fortes fièvres, des fortes fièvres. Et là, un ami m'a dit, écoute, fais un test Covid. J'ai fait un test Covid qui était négatif. Et là, j'ai une voix qui me dit, le test de grossesse que tu as acheté depuis peut-être trois ou quatre mois, là, fais-le. Je disais, non, je ne veux pas le faire parce qu'à chaque fois que je fais les tests de grossesse, ils sont toujours négatifs. La voix a insisté. Et je vais signaler ici que, par la foi, je commençais à acheter déjà le trousseau. Ça fait déjà peut-être sept ou huit mois de cela, j'achetais des choses. À chaque fois que je partais faire des courses dans les grandes surfaces, que je voyais les habits des bébés, j'achetais. J'achetais, j'achetais, j'achetais toujours. Je ne savais pas pourquoi, mais j'achetais. Et là, la voix me dit, fais le test de grossesse parce que j'avais acheté un test de grossesse, ça fait peut-être trois ou quatre mois. Je disais, non, je n'ai pas envie. À chaque fois, c'est négatif, à chaque fois, c'est négatif. Et là, bien-aimé, ce jour-là, j'ai tellement insisté avec la voix que je me suis levée. C'était un midi, j'ai terminé de manger, je me suis levée. Et quand je vais faire le test, mon Dieu, mon roi, oh Yahweh qui est comme toi, le test de grossesse fut positif, bien-aimé. Vraiment, je viens aujourd'hui rendre mon témoignage. Je viens baigner en le nom de l'Éternel. Tout de suite, j'ai commencé à prier. Je me suis mise à gélou aux toilettes. J'ai glorifié le nom de l'Éternel. J'ai glorifié le nom de l'Éternel parce qu'il m'a pardonné, parce que j'avais fait des avortements dans le passé, parce qu'il m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai compris une chose, qu'il fallait que j'abandonne tout ce que je faisais. Je trompais mon mari pour que Dieu puisse se souvenir de moi. Je viens bénir aujourd'hui Christi Koumana et toute l'équipe Kongoka et la femme de Christi Koumana et toute votre famille. Merci pour le travail que vous faites. Merci, parce que grâce à cette émission, ma vie a été transformée. Grâce à cette émission, mon Dieu, ma vie de prière a été restaurée. Je viens bénir le nom de l'Éternel. Je viens bénir le nom de l'Éternel. Je viens glorifier son nom. Je suis à l'hôpital et là, j'ai fait un prélèvement sanguin qui s'est avéré positif. Je suis belle et bien enceinte. Après combien de tort, mon Dieu ? Après trois ans d'attente, je viens bénir le nom de l'Éternel. Sans l'Éternel, ça ne devait pas être possible. C'est grâce à l'Éternel Jésus-Christ et c'est grâce à Jésus qu'aujourd'hui, j'ai pu tomber enceinte. Vraiment béni, seul au nom de l'Éternel. Que ce message touche quelqu'un. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai témoigné. Soyez bénis. Shalom que j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, bonsoir, mes frères, mes chrises. Je suis Joseph, un jeune ivoirien, habite à Abidjan, Côte d'Ivoire. Je viens ce soir par ce très dur là, rendre mon témoignage. Ça fait un moment quand même, j'ai cherché comment il fallait faire pour témoigner. Je ne trouvais pas la solution. Et tout à l'heure, je viens d'écouter ce samedi-là, la prière de tout à l'heure. Et là, mon téléphone s'est positionné ici, témoignage. Donc, j'ai cliqué et voilà que mon téléphone s'est mis en marche. Donc, je viens ce soir-là pour témoigner la gloire de Dieu et la puissance de l'Éternel lui-même. Le Dieu de gloire et le Dieu de vérité. Ah, mes frères de Kangoka. Le mois suivi passé, la prière du samedi, qui a dit une parole de connaissance que j'ai saisie pour ma femme. Il y a ma femme depuis Abidjan qui n'est pas à tout près de moi, qui est loin. Mais depuis Abidjan, elle a l'air douloureuse depuis longtemps. Ça la fatigue quand ça vient, elle vomit, elle a des douleurs atroces et elle tombe malade. Et elle a voyagé et ça continue. Ma femme est loin de moi, elle est jusqu'à Dubaï et ça continue. C'est elle-même qui m'a fait connaître Kangoka, qui m'a envoyé le lien et j'ai téléchargé le lien. Et donc, chaque jour, je suis dans la prière. J'écoute les témoins du lundi au lundi. Et le samedi, j'écoute aussi la prière. Et un jour, j'étais en train d'écouter la prière. Et Christin Kouman a dit, toi qui souffres des règles douloureuses, sans le vouloir moi-même, j'ai mis ma main sous mon bavon et j'ai crié à Dieu, Seigneur, merci d'avoir localisé ma femme à travers moi. Guéris instantanément aujourd'hui ces règles douloureuses. Qui se laisse de le finir dans ton nom puissant. C'est toi qui es le médecin par excellence. C'est toi qui parle et qui ne te dédie pas au Père Tout-Puissant. À travers moi, soigne ma femme. Je t'en supplie, papa. Car ma femme souffre depuis là-bas. Puisqu'aujourd'hui, on est en train de souffrir des règles douloureuses. Et puis, jusqu'à ce que ça passait, il a cité d'autres maladies. Et je continuais la prière jusqu'à ce que je finis. Et j'avais oublié après. Après deux, trois, quatre minutes que la prière finit. J'ai commencé à regarder la télévision. Et je me suis endormi. Mais j'ai commencé, mes frères, je vous dis. J'ai commencé à avoir des douleurs dans le bas-ventre. Puisqu'il me suis mis en genou sur mon lit. Il me suis accroupi sur mon lit en train de dire. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais je crois aujourd'hui que j'ai mal au bas-ventre comme ça. Et j'ai oublié que moi-même, j'avais dit au Seigneur à travers moi de guérir ma femme. Et j'ai appelé ma femme après. Et on lui dit, ah, chérie, comment tu vas que j'ai écouté la prière aujourd'hui ? Voilà ce que Christ ne commande à dire. Et ma femme dit, eh, chérie, on dirait que tu étais dans mon cœur. Parce que moi, j'ai dit dans ma prière que si mon mari pouvait saisir cela pour moi. Ah, cela, je me suis rappelé que j'avais demandé à Dieu à travers moi de guérir ma femme. Je vous jure, mes frères. Ah, non, 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 ce n'est pas possible. J'ai mal, ça rentre dans mon nombril. Ça descend. Jusqu'à j'ai eu un problème devant, je suis allé au WC. Mon vent a coulé, je suis revenu, je suis reparti, je suis revenu. Je peux dire pendant près de la moitié de la journée, oh, mon vent m'a fatigué. C'est là que je me suis rappelé que j'avais dit à Dieu, vraiment, à travers moi de soigner ma femme. Non. Quand c'est fini le mois, le même mois, ma femme a eu ses monstres. Elle ne savait même pas qu'elle avait ses monstres. Elle dit que c'est quand elle allait pisser. Elle voulait se nettoyer. C'est là qu'elle avait le sang. J'ai dit, oh, gloire à Dieu, Seigneur. Merci de m'avoir écouté, à travers moi d'avoir guéri ma femme. Le mois passé encore, elle a fait ses monstres. Elle n'a rien eu. Sur moi encore, la douleur finit complètement. Ah, je viens glorifier le Seigneur. Je viens vous dire que vraiment, le Seigneur est merveilleux. Sincèrement, quand ça n'est pas encore arrivé, tu ne peux pas trouver des mots pour dire merci à Dieu. Vraiment, je dis merci à Dieu. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kangoka. En ce jour d'aujourd'hui, je viens pour rendre mon témoignage. Je viens bénir le nom de l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie. Je viens dire merci à Dieu pour cette émission, Kangoka. Je viens ce jour témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Jésus-Christ de Nazareth m'a délivré à travers cette émission Kangoka. Je suis une soeur ivoirienne. J'ai eu Kangoka par le biais d'une amie qui est en Europe. Et depuis là, j'ai commencé à suivre les émissions, les samedis, et puis les prédications. Et la dernière fois que j'étais là, je suis rentrée dans les archives. J'ai pris une audio de l'année 2019. J'ai commencé à prier avec. Et lorsque j'ai commencé à prier, voici l'esprit qui a commencé à se manifester. L'esprit a commencé à parler. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Longtemps tu me chasses. Longtemps tu me chasses. Aujourd'hui là, je m'en vais. Le feu d'aujourd'hui là est trop. Le feu d'aujourd'hui là est trop. Je m'en vais. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Tiens ton argent. Tiens ton mari. Tiens tes enfants. Je m'en vais. Je m'en vais. Je suis venu avec une robe noire. Je m'en vais avec cette robe noire là. Tiens tout ce que j'étais volé. Je suis fatigué. Et depuis des années, on est sur toi. On lutte avec toi. Aujourd'hui là, tu nous as eus. Aujourd'hui là, tu nous as eus. Aujourd'hui là, tu nous as eus. Chers auditeurs. Moi-même, je n'y crois pas. Je ne sais pas. Parce que c'est ma première fois de vivre ça. Depuis des années, je suis un triste. C'est ma première fois. Je commençais à me tirer. Je commençais à pousser comme s'il y avait un bébé dans mon ventre et il devait accoucher. Je commençais à me tord jusqu'à ce que je tombe du lit. J'ai manifesté. Et à la fin, on s'en va. On s'en va. Oh, on s'en va. On s'en va. Voici ta vie. Voici ton mari. Voici tes enfants. Voici tes biens. On s'en va. Jusqu'à ce que je tombe encore du lit. Je me suis réveillé. J'ai remis encore l'audio. Je dis, Seigneur, s'il y a encore un esprit là-bas, qu'il se manifeste. Mais si c'est fini, je vais éclater de rire. Je vous dis, je n'ai même pas fini. Je n'ai même pas fini. Je commençais à rire. Je commençais à rire. Je commençais à chanter. Je commençais à danser. Pendant des années, les choses sur bloc, mes affaires sur bloc, je ne comprenais rien. C'était l'œuvre de l'ennemi. Jésus-Christ m'a délivré à travers l'émission Kangooka. Ce jour-là, avant que la prière ne va commencer, j'ai dit à Dieu, je suis fatiguée. Viens me décharger. Jésus-Christ est venu me décharger. Il est venu me décharger. Cette nuit-là, j'ai tellement bien dormi. L'éternel m'a délivré à travers l'émission Kangooka. Toi, tu n'as pas encore eu ta délivrance. Toi, tu n'as pas encore eu ce que tu demandes. Tout ce que moi, je peux te dire, ne désespère pas. Crois toujours. Crois toujours. Il faut croire. Il faut croire. Il ne faut jamais abandonner. Parce que Jésus-Christ fait chaque chose en son temps. Oui, ton temps arrive. Oui, mon temps est arrivé. Il m'a déchargé de ce fadeau-là. Parce que moi, à chaque fois que je vais dans les prières, on m'impose les mains. On prie pour moi. Je ne suis jamais tombé. Mais la dernière fois-là, ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un. Moi-même, moi, je suis là et puis je parle seule. Je parle dans ma langue maternelle. L'éternel m'a délivré. L'éternel m'a libéré. L'éternel m'a libéré. L'esprit me dit, tiens tout ce qu'on t'a volé. Tiens. Tiens. Et l'esprit dit encore, hé, depuis des années, on est sur toi. Aujourd'hui-là, tu nous as vaincus. Aujourd'hui-là, tu nous as eus. Chers auditeurs, n'abandonnez pas. N'abandonnons pas la main du Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Merci, Seigneur. Que Dieu continue de bénir l'émission Kangoka. Que le feu du Saint-Esprit soit toujours fort dans cette émission. Afin que des vies soient libérées. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir libéré. De m'avoir transformé. Maintenant, je bris. L'éternel m'a délivré. L'éternel m'a délivré. L'éternel m'a déchargé de ce fardeau-là. Lorsque le pasteur a dit, lien de famille. On dirait, ils ont mis courant en moi. Je commençais à trembler. Tout ce qui était lié a été brisé. Vraiment, merci Seigneur. Merci Jésus. Tu m'as transformé. Tu m'as déchargé de ce fardeau-là. Merci. Merci au pasteur. Que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501